Un circuit électrique est constitué de plusieurs composants électriques associés ensemble. Les éléments peuvent être reliés en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres, ou en dérivation, c'est-à-dire les uns branchés aux bornes des autres. Les montages sont plus ou moins complexes. Nous allons étudier deux montages plutôt simples. Alors voici deux montages très simples contenant chacun un générateur de tension continu, idéal, et deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Dans ce premier montage, les deux conducteurs ohmiques sont branchés en série avec le générateur. Dans ce deuxième montage, les deux conducteurs ohmiques sont branchés en dérivation aux bornes du générateur. Associés en série, les dipôles se suivent le long d'une même chaîne, ils appartiennent tous à la même boucle de courant et leurs fonctionnements sont liés. Associés en dérivation, les dipôles font partie de chaînes différentes et n'appartiennent pas à la même boucle de courant et leurs fonctionnements sont indépendants. Un nœud est un point du circuit que relie au moins trois dipôles entre eux. Sur ce premier circuit contenant un générateur et deux conducteurs ohmiques en série, on peut par exemple définir des points P, A, B, C, D, E et N. Tous ces points sont des points du circuit, mais il n'y a pas spécifiquement de nœud puisqu'il n'y a pas de points qui relient au moins trois dipôles. Considérons maintenant ce circuit avec le générateur et les deux conducteurs ohmiques en dérivation. On peut par exemple définir le point P, qui est le pôle positif du générateur, le point A, le point B, le point C, le point D, le point E, le point F et le point N. On peut distinguer ici par contre deux nœuds. Les points E et B sur le circuit sont bien des points qui vont relier au moins trois dipôles entre eux. Une branche est une portion du circuit comprise entre deux nœuds consécutifs. Reprenons le circuit avec les deux dérivations et les deux nœuds que nous avons pu identifier, E et B. Ce circuit est constitué de trois branches. Une première branche qui contient le générateur. Elle est vraiment située entre deux nœuds consécutifs, par exemple ici entre E et B en passant par le générateur. Une autre branche contenant le conducteur ohmique de résistance R1 et une autre contenant le conducteur ohmique de résistance R2. Une boucle de courant d'un circuit est une succession de dipôles se refermant sur elle-même et comportant un générateur, soit une pile, soit une alimentation, dans laquelle le courant circule. Si on considère le circuit précédent et tous les points qu'on avait utilisés, le circuit est constitué de deux boucles. Une première boucle P-A-B-E-F-N-P en bleu et une deuxième boucle P-A-B-C-D-E-F-N-P. Ces deux boucles contiennent bien le générateur et en rouge P à chaque fois pour dire qu'on a fait le tour complet. On est parti d'un point, on est revenu au même point. Une maille est un chemin fermé ne comportant pas forcément le générateur. Il y a une petite distinction à faire avec la boucle. Ici, dans ce circuit, il n'y a non pas deux mailles, mais trois mailles. Une maille qui n'était pas présente tout à l'heure avec les boucles. Cette fois-ci, on a la maille P-A-B-E-F-N-P qui passe par le générateur R1. Une maille P-A-B-C-D-E-F-N-P et une autre B-C-D-E-B. Pour les trois mailles, on a à chaque fois la première lettre et la dernière lettre qui sont identiques. On a fait un tour complet. Certains points du circuit sont juste reliés par un fil, ils sont équivalents. Si on prend le premier circuit, on voit que P, A et B sont reliés ensemble. Ils sont tous reliés par un fil, ils sont équivalents. On peut laisser juste un des trois. On va éliminer par exemple A et B. C est le seul point entre les deux dipôles R1 et R2, donc on peut le laisser. De la même façon, D, E et N sont reliés tous par un fil. On peut éliminer par exemple D et E. Là, il y a une petite distinction parce qu'il y a un interrupteur, mais si l'interrupteur est fermé, on peut laisser ça comme ça. Dans le deuxième circuit avec la dérivation, de la même façon, on peut éliminer des points. Attention à ne pas éliminer les nœuds. E et B, on ne les élimine pas. On peut éliminer par exemple A, C, D et F. Voici ce qu'il faut retenir. Dans un circuit, les composants peuvent être reliés en série ou en dérivation. Alors bien sûr, après on peut avoir des montages un petit peu plus complexes avec des combinaisons de composants en série et en dérivation. Un nœud est un point du circuit qui relie au moins trois dipôles entre eux. Une branche est une portion du circuit comprise entre deux nœuds consécutifs. Une boucle de courant d'un circuit est une succession de dipôles se refermant sur elle-même et comportant un générateur et dans laquelle le courant circule. Une maille est un chemin fermé ne comportant pas forcément de générateur. Sous-titrage Société Radio-Canada